Hello, 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 hello ! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours d'anglais. Aujourd'hui, nous allons apprendre ce que sont les déterminants en anglais. Je vais parler jargon, on va plutôt utiliser le mot article. Donc, il y a deux types d'articles, les articles définis et les articles indéfinis. Nous allons voir un petit peu comment ça se passe en anglais. Donc, oui, a, un, c'est un ou une. Ce qu'on appelle aussi l'article zéro, vraiment, grosso modo, c'est pour traduire des. C'est-à-dire que, magic, des n'a pas de traduction en anglais. Et the, c'est évidemment le, la, les. On va commencer par l'article indéfini, a, un. Alors, attention ! Non, 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 non. Non, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez, c'est du vécu de prof d'anglais, je souffre et je pense que des milliers de profs d'anglais souffrent avec moi d'avoir eu cette réponse d'élèves qui lèvent la main et Eh ben c'est facile, E c'est 1 et N c'est 1 Non, 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 c'est pas aussi simple que ça Pourquoi on fait cette erreur ? Bah tout simplement peut-être parce qu'on calque trop l'anglais sur le français et le français sur l'anglais alors que ce sont deux langues qui ne fonctionnent pas du tout de la même manière Déjà, dans quel cas, utilisons-on A ? On utilise A devant un nom qui commence par un son consonne Exemple A poster, a detective On utilise aussi A, ça se prononce A, d'accord, pas A ou A, je sais pas Devant un H aspiré Le H, le fameux H Allez voir ma vidéo sur les sons de l'anglais Par exemple dans A hero ou A horror film On l'utilise aussi devant les sons W ou Y Par exemple A one star restaurant A university A unicorn A year A UFO Un objet volant non identifié A European law Et donc on utilise UN Justement le contraire, enfin pas le contraire, enfin bref, vous m'avez compris Devant un son voyelle Un nom qui commence par un son voyelle An apple An elegant person Et devant un mot qui commence par un son H Muet Par exemple An hour An honest person Les emplois Alors On utilise A ou UN Quand on est à un très faible degré de détermination C'est à dire L'énonciateur présente un nouvel élément Il l'isole Il l'extrait Il sélectionne un élément de la classe A laquelle il appartient En gros on vous présente quelque chose pour la première fois Donc vous trouverez A, UN l'article indéfini Devant des noms dénombrables singuliers Dénombrables c'est à dire qu'on peut compter Par exemple There's a thumb in my Pepsi Devant des noms indénombrables Qui fonctionnent comme des dénombrables Exemple A beer please Devant les noms de métier A nurse Devant des expressions idiomatiques Tel que I have a headache To make a fire To give somebody a light On passe maintenant au fameux article 0 Alors Ce 0 là Ce signe, ce symbole Il ne faut pas l'écrire Je vous l'ai déjà vu écrit C'est vrai Et pas qu'au collège Donc avec l'article 0 On est dans le degré minimal de détermination Je m'explique Il renvoie à la notion pure A la généralité A du continu A du non quantifiable On peut l'utiliser devant des noms dénombrables pluriels Par exemple Des noms qui renvoient à la classe Monkeys are clever animals On peut l'utiliser devant les adjectifs de nationalité Suivi de people ou men American people and French people Do not have so much in common Il s'utilise aussi devant des noms Qui renvoient à une notion Wine is good for one's health Il s'emploie aussi Pour évoquer des jeux Des sports Des activités Des fêtes Des maladies Pour évoquer des lieux Lorsque l'on fait référence à la notion Et nous, on bâtiment en lui-même Devant des noms de lacs Ou de montagnes individuelles Attention, pas les chaînes de montagnes Les chaînes de montagnes, on va voir ça un petit peu plus tard De pays au singulier De villes D'aéroports Et d'endroits Mount Everest Scotland London Charles de Gaulle Airport Westminster Abbey Waterloo Station Devant des noms de rues De place Baker Street Grimmauld Place Devant les titres Suivi des noms propres Queen Victoria Prince Harry President Macron On passe maintenant à l'article défini The Donc The Se prononce The Devant un son voyel Par exemple Dans The Elephant Il se prononce aussi The Devant un son H muet The hour Et Lorsqu'on veut insister Sur quelque chose He's the most talented jazzman in Ravey On l'emploie devant un nom dénombrable singulier Ou un indénombrable pluriel Il faut tout simplement que ce nom ait déjà été identifié Qu'il soit défini Qu'il ait été repéré Qu'il soit connu, déterminé par rapport à un autre On n'emploie jamais The Pour renvoyer à une notion abstraite Générale C'est pourquoi Par exemple en français on va dire L'amour ou la guerre En anglais on va dire Love War Jamais De déterminant Devant une notion On l'utilise aussi devant un nom Qui a été repéré selon le contexte Ou une situation Vous allez voir dans les exemples Ce sera un petit peu plus clair En gros c'est le degré ultime de détermination On sait de quoi on parle C'est soit devant nos yeux Soit c'est généralement connu Donc on va utiliser The Selon le contexte Les choses qui entourent le nom Par exemple Il a une valeur de reprise Le nom est déjà connu Il a déjà été mentionné avant Exemple Je ne sais pas où j'ai trouvé Ces exemples de phrases Ce sont des exemples Là on voit bien Qu'il parlait de A lovely young girl Qu'il a présenté Ensuite Il parle encore d'elle En la mentionnant Avec le pronom Et ensuite Pour parler une troisième fois De cette même personne Il utilise bien Non seulement là Vous avez L'emploi du B plus CNG Je vous renvoie à la vidéo Qui explique le B plus CNG Qui nous dit que La scène se déroule sous nos yeux Donc on a identifié L'homme qui est en train de jouer Du piano sous nos yeux Donc on peut dire que c'est Le homme Lala Le homme Qui est en train de jouer Du piano sous nos yeux D'accord Donc D'où le Autre exemple Can you give me the book Which is in my bed Là on a Bon c'est pas très bien rangé Il y a un livre Qui traîne dans le lit C'est ce livre là Que je veux Je le pointe du doigt Donc je lui dis Est-ce que tu peux me donner Le livre là Qui est en train de traîner Sous la couette On l'utilise aussi Dans l'emploi D'un superlatif Ou à une opposition She was obviously the best player Ou dans des phrases comme The past The present The future Où on oppose les trois notions On the one hand On the other hand Là aussi on a une opposition Et alors là attention Il y a une liste non exhaustive D'emplois Où on peut utiliser L'article défini The Selon la situation Le nom est connu De l'énonciateur Et de celui A qui il s'adresse Par exemple Shut the window On ferme la fenêtre La fenêtre là Qui est là On compare On peut utiliser The aussi Pour les éléments The sun The earth The sky The moon Pour les points cardinaux Et les régions The north The south The middle east The middle earth Pour les groupes d'îles The british islands The bahamas Pour les chaînes de montagne Attention pas pour les montagnes individuelles Pour les chaînes de montagne The alps The rockies Pour les fleuves Les rivières Les océans Et les meurs Ames The atlantic ocean The sticks The red sea Les noms des pays formés avec Union Kingdom States Et republic The republic of Ireland The united kingdom The united states The Netherlands Pas confondre avec Neverland Pays de Peterborough C'est arrivé On a ri Pour les noms de bâtiments The british museum The house of parliament The white house Pour les noms propres au pluriel The simpsons The kardashians Les titres seuls Ou suivis de Of The queen of england The king in the north The prime minister of Canada Just it The prince of Wales Les adjectifs de nationalité Employés comme des noms The english The americans Les institutions The church Nom de journaux The times The daily telegraph The world The world Le monde Voilà c'est tout pour aujourd'hui J'espère avoir été clair dans mes explications N'hésitez pas à regarder la vidéo encore une fois Pour mieux vous imprégner des explications Après tout c'est par la répétition que l'apprentissage rentre N'hésitez pas aussi à regarder les autres vidéos de la chaîne Et moi je vous dis à très vite Bye Bye